Qu'on aime ça, qu'on aime pas ça, le patriotisme du Québec nous oblige d'aimer la poutine. Ça fait partie de l'identité de la nation. Et si certains puristes pensent que la seule vraie poutine qui existe est celle du Québec, faite de frites, de sauce brune et de fromage en grain, il en demeure pas moins qu'on peut désormais trouver des versions de la poutine partout à travers le monde, dont des poutines au café, à la boîte, à la menthe ou même à la vodka. Miam! Ça me donne faim rien que d'en parler. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je poursuis mon périple à travers les poutines du Canada. Dans le précédent épisode de cette série, j'ai goûté à des poutines de l'Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan. Je n'ai cherché ni les meilleures ni les pires poutines. Je me suis contenté de prendre le pouls de la poutine canadienne en commandant de la poutine dans les restaurants où je suis allé manger. Parce qu'il y a vraiment de la poutine partout au Canada à cette heure. Même en Alberta, c'est bien pour dire. C'est là que je suis allé ensuite, à Hinton, en Alberta. C'est une ville en Alberta. La vue sur les montagnes rocheuses est imprenable depuis la Yellowhead Highway qui traverse la ville. Je pourrais passer la journée entière à regarder les montagnes ainsi que les pick-up et les camions qui passent sur la route. Je trouve ça tellement relaxant. Je me demande combien de milliards de dollars ont été dépensés pour construire ces montagnes-là. Ça a dû coûter cher. Vraiment très cher. Trop cher même, je dirais. Penser à des grosses sommes d'argent, ça me donne faim. Ça tombe bien puisque je suis juste à côté d'un restaurant de la chaîne Smithies fondée en 1960 à Calgary par Walter Chan. Il y a 95 Smithies déparpillées un peu partout dans l'Ouest canadien. On y propose du Casual Dining Experience for All the Family, c'est-à-dire des pancakes pour le déjeuner, des spaghettis et des burgers au dîner et bien sûr de la poutine à toute heure du jour. Mais pas n'importe laquelle poutine, la Ultimate Canadian Poutine. Et puis bien, c'est ça que j'ai pris. Par ce fondu elliptique, je vous épargne l'attente de 45 minutes. Et voilà, j'ai ma Ultimate Canadian Poutine. Ça n'a pas de l'air si mal servi dans une assiette en forme d'espèce de grosse cuillère. La portion n'est pas trop généreuse. Au Québec, on appellerait ça une petite poutine. J'y vais du bout de la fourchette en commençant par une frite avec un peu de sauce et un peu de fromage. Si ça c'est correct, la poutine passe le test et mérite d'être mangée. J'ai jamais été un fan de ça, le bacon, sa poutine et des espèces de petites échalotes d'affaires, d'oignons, je sais pas quoi. Ça fait un peu trop fancier à mon goût. Au moins, la sauce a une bonne texture et une belle couleur. Puis il y a beaucoup de frites dans le fond de l'assiette qui semblent pas avoir été touchées par la sauce et le fromage. Ce qui fait qu'en prenant une grosse bouchée, le mélange des frites ramollies par la sauce et des frites encore un peu croustillantes rend ça pas pire intéressant, je dirais, plus que je l'aurais pensé pour une poutine mangée si près des montagnes rocheuses. Même pas pendant une fraction de seconde, j'aurais pu oublier les neiges éternelles sous lesquelles je leur mets de si gros tas de roche. Parce qu'avec cette poutine-là, je suis en plein territoire de la poutine canadienne, surtout de par le nom qu'on lui a donné sur le menu. Si ça s'était appelé poutine à la québécoise, ça aurait influencé ma façon d'y goûter. Et j'aurais trouvé la présence de bacon tout à fait inacceptable. Tandis que là, mise à part pour l'animal, mise à mort pour l'obtenir, ça me dérangeait pas tant que ça d'un point de vue gustativement parlant. Somme toute, j'étais plutôt satisfait de mon repas parce que j'avais très faim au moment de le manger. Et comme je l'ai souvent dit, plus que pour tout autre plat, avoir faim est un facteur très important pour l'appréciation d'une poutine, qu'elle soit bonne, mauvaise ou moyenne. Je suis aussi très content de m'être arrêté chez Smithy's. J'ai l'impression d'avoir pris une bouchée de l'Alberta. Et puis, c'est pas désagréable comme impression. Moins pétrolifière que je ne l'imaginais. Donc, l'Alberta coché, c'est le moment de passer par-dessus les montagnes et la vallée de l'Okanagan et encore des montagnes pour s'arrêter dans les bases terres continentales de la province de la Colombie-Britannique à Vancouver. Nous voici à l'angle des rues de Gamby et de Water Street dans l'attente du sifflet de deux heures de l'après-midi de l'horloge à vapeur du vieux quartier de Gastown. C'est l'une des attractions touristiques les plus courues de Vancouver et même de la province de la Colombie-Britannique en entier. Si c'était seulement que l'autocabre, que la vue, ce ne serait pas si pire, mais le bruit du moteur enterre celui des sifflettes, je peux à peine entendre que c'est déjà fini. L'horloge a craché sa boucane. Le temps recommence à être compté. La foule qui s'était amassée autour de l'horloge se disperse peu à peu. Et moi, je me demande, est-ce que j'attends les prochains sifflettes ou bien je vais voir le reste de la ville? Parce que Vancouver, c'est quand même une mégalopole où il est possible de se déplacer en électricité. Il y a même un réseau d'égout à la fine pointe. Et puis, bien sûr, de la poutine à la belle patate, un restaurant qui fait penser à une cantine montréalaise. Si on n'y prête pas plus attention que ça. C'est sûrement plus dur de trouver des drapeaux du Québec s'ils n'en vendent pas au Dolorama. Je dois donc dire, il y a un bel effort sur le décor. C'est en français. Il y a des petits gâteaux vassons au menu. Et c'est le moment des grands aveux. Et oui, je suis effectivement un fan du Maple Leaf de Toronto. Ben, non, c'est pas vrai, mais fallait bien que je m'assoie en quelque part pour manger ma poutine vancouveroise. Et puis, je dois dire que c'est la poutine canadienne qui, jusqu'à date, ressemble plus à une poutine du Québec. Et je me demande, est-ce vraiment une si bonne chose que ça, que la poutine ne soit pas plus imprégnée de l'âme et de la ville de la province où elle a été préparée? Au goût, c'est bon, mais ça me donne un peu trop l'impression d'être au Québec, quand je voudrais tellement plus me sentir à Vancouver. En prenant cette frite-là, j'ai réalisé que mon corps m'envoyait le signal que je n'avais pas faim. Manger une poutine sans avoir faim, c'est pire que tout. C'est presque de la torture. J'ai préféré laisser ça là pour ne pas risquer de m'en dégoûter à tout jamais. J'ai mangé cinq poutines en une dizaine de jours à peine, alors que je ne mange presque jamais ça dans ma vie tous les jours. Puis, il me reste encore beaucoup de poutines canadiennes à goûter. Il faut que je me garde de la place. C'est loin d'être terminé, cette histoire-là. Il me reste toutes les provinces des maritimes à aller goûter leur poutine. Ça doit tout être des poutines au homard. J'aurais juste à leur dire de ne pas mettre de homard dedans. Et les territoires, en commençant par le Yukon, vers où je m'envole à bord de cet hydravion pour aller goûter à la poutine saupoudrée de pépites d'or de Dawson City. À bientôt, dans le volume 3 des poutines canadiennes. Ce n'est qu'un au revoir. Sous-titrage ST' 501